On n'en veut pas du tout à Anto, on est triste pour lui et pour nous, mais il y a du positif dans ce qu'il a voulu faire. Il avait tellement envie de gagner que peut-être il s'est un peu précipité dans sa relance. Toute confiance à Anto pour nous gagner plein de points comme il le fait chaque saison. Bienvenue dans la quotidienne, une grosse boulette, oui, d'Anthony Lopez et une défaite de 1 pour l'Olympique Lyonnais hier sur la pelouse de Benfica. Alors dur pour Lopez qui jouait ce match au Portugal sur ses terres, très sympa. En revanche, les unes des journaux portugais qui sont cools avec nous, regardez, merci en français, voilà, nous dit Abola, c'est sympa. Et Record nous dit aussi, bah merci, voilà, en français. Deux choses pour Rudi Garcia après le match, premièrement, on ne défonce pas Antony Lopez, normal. Malheureusement, je n'ai pas encore vu Anto parce qu'il est au contrôle anti-dopage, mais évidemment, dès que j'aurai fini mes obligations presse, je vais aller le voir. Déjà pour le réconforter, pour lui dire que tout le monde peut faire une erreur. Deuxième chose, l'OL aurait pu gagner ce match. Ouais. Je pense qu'à un partout, on était plus proche de gagner le match que de le perdre. Il n'y avait pas d'écart entre les deux équipes. On a été bien meilleurs en deuxième. Peut-être qu'un match nul me semblerait plus logique. J'ai le sentiment qu'à un partout, on était plus près de le gagner que de le perdre. Et l'OL, troisième de son groupe désormais, vous le voyez après cette défaite face à Benfica. Alors hier, on vous posait cette question, est-ce que l'OL va se qualifier selon vous pour les huitièmes de finale ? Les deux commentaires sélectionnés avec Endar qui nous dit en tant que supporter de l'OL, je préfère aller en Europa League vu notre niveau cette saison. Je sens le massacre en Ligue des Champions. Siga nous dit, l'OL a de bons joueurs, mais ils n'iront pas en huitième. Le changement d'entraîneur a bouleversé l'équipe et ils ne sont plus au top de leur niveau. Lille, de son côté, est toujours dernier de son groupe malgré son premier point. Oui, pris en Ligue des Champions cette année, match nul, un partout face à Valence. Alors Gérard Lopez a parlé après le match, c'était juste après la Ligue des Champions. Et on sent que la Champions, ce n'est pas forcément la priorité. Non. Là, on n'est pas du tout sur Valence. Là, on est sur Bordeaux. Et il faut garder cet état d'esprit. Il faut prendre ça maintenant direct pour Bordeaux. Et puis on verra. Il y en a un par contre qu'on connaît bien dans la quotidienne et qu'on adore, qui va jouer une finale de Ligue des Champions cette année. Vous voyez de qui je parle ? Tu vois de qui je parle, l'artiste ? Absolument pas. Et pourtant, tu le connais très très bien. C'est Bafé Gomis qui a fait la panthère au ralenti. Et oui, parce qu'il a encore marqué. C'était lors de la défaite 4-2 de son équipe en demi-finale de Ligue des Champions d'Asie face à Alsad avec son équipe d'Alilal. Mais sur le cumul des deux matchs, eh bien Alilal est qualifié, voilà. Et peut-être une Ligue des Champions donc cette saison pour Bafé Gomis. La Ligue Europa, parce qu'il y a Ligue Europa maintenant ce soir avec une petite infographie avant le match d'Arsenal qui affronte Guimaraes. Alors une infographie qui compare les 47 premiers matchs d'Unai Emery sur le banc d'Arsenal. Donc il en a déjà joué 47. Et les 47 derniers d'Arsen Wenger. Et on les compare. Regardez ce que ça donne. 26 victoires pour Wenger. 25 pour Emery. 90 buts marqués pour Wenger. 86 pour Emery. 59 buts concédés pour Wenger. 63 pour Emery. 17 clean sheets pour Wenger. 10 pour Emery. Et on comprend peut-être un peu mieux les supporters d'Arsenal qui commencent à sérieusement bader. Voilà, c'est dur. Et bonne chance à nos deux clubs français qui jouent ce soir en Europa League. Rennes affrontent Clouge. Et Saint-Esserat opposé à Alexandria. On parle de tout ça demain évidemment. Vous le savez dans la quotidienne. Petit déclat d'Ela Djidjouf à présent. Alors je ne sais pas si vous vous en rappelez pour les plus jeunes d'entre vous. Il a notamment joué à Lens en Ligue 1. Le Sénégalais qui s'est exprimé après la grosse performance de Kylian Mbappé en Ligue des Champions. Il a un petit conseil à donner aux Français. Vous savez que pour gagner le Ballon d'Or, il faut quitter la France. Tu ne peux pas le gagner si tu es éliminé en huitième de finale. Alors il a même rajouté qu'Mbappé pourrait gagner cinq Ballons d'Or. Mais pour ça, il fallait qu'il joue dans une institution. Question du jour. Êtes-vous d'accord avec les propos d'Ela Djidjouf ? Est-ce qu'on ne peut pas remporter un Ballon d'Or quand on joue en Ligue 1 ? Est-ce qu'il faut absolument quitter la France pour le gagner ? C'est le cas d'Mbappé qui reste au PSG pour l'instant. On sélectionnera deux commentaires demain. Les amis, maintenant petite précision concernant la quotidienne d'hier dans laquelle on souhaitait un joyeux anniversaire au Roi Pelé. Et j'ai dit qu'il avait marqué 767 buts dans sa carrière. Et là, j'ai vu pas mal de commentaires sur YouTube qui nous disaient « C'est plus de 1000 buts, 1300, tu dis n'importe quoi. » Donc je vois qu'on n'est pas d'accord. Donc je fais appel à quelqu'un pour régler les problèmes. Je vois qu'il y a une petite embrouille, donc j'appelle notre médiateur de la quotidienne. Bonjour, monsieur. Bonjour, Thomas. Comment vous vous appelez ? Je m'appelle Sylvain Kiproko. Je viens régler tous les soucis. Il y en a dans les commentaires, puisque ceux qui sont dans les commentaires font sûrement référence aux matchs amicaux, aux matchs de préparation, aux matchs officiels aussi. Mais il y a tous les matchs. Or, ce que Thomas a évoqué hier, c'était uniquement les matchs officiels. Bien sûr. Vous, Thomas, en match officiel, vous avez marqué combien de buts ? Dans ma carrière ? Entre 8 et 5. Et en tout ? 3774. Voilà. Voilà la différence. Merci, monsieur Kiproko. Mais il n'y a pas de quoi. Merci. Partez, partez, monsieur Kiproko. Merci. Bon, voilà. Encore merci, monsieur Kiproko. Je voulais vraiment qu'on reste bons amis. C'est pour ça que je l'ai ramené, pour qu'il recolle un petit peu les morceaux entre nous. En attendant, c'est la fin de la quotidienne. Merci de nous avoir suivis. On va se quitter, comme d'habitude, en images et en musique. Le petit FIFA 20, toujours à gagner, évidemment, dans la quotidienne. On donnera le nom du vainqueur demain. Et je vous promets du très, très lourd à gagner demain pour ce week-end. Parce qu'on a un petit PGOM, par exemple, dimanche soir. Allez, ciao. Et n'oublie pas, tu peux cliquer sur le blason téléfoot, là, juste à droite, pour t'abonner à la chaîne. Et du coup, ne rien rater du contenu exclusif. À la prochaine.